Croyez-vous au destin ? Aux âmes sœurs faites pour se rencontrer. Cinq filles et cinq garçons célibataires sont venus trouver l'amour. Ils participeront à quatre épreuves. A chaque fin d'épreuve, ils voteront pour éliminer une personne de l'équipe adverse pour qu'à la fin, il n'en reste qu'un dans chaque équipe. Ce sera alors le final et ils nous diront si oui ou non. Ils souhaitent repartir ensemble. Bienvenue dans le jeu d'amour le plus cruel. Les amis, j'ai hâte de les recevoir. Qu'est-ce que je suis bien entouré, les amis. Comment ça va ? Vous allez bien ? Les amis sont stressés là depuis ce matin. Bienvenue dans mon tout nouveau jeu de dating. Vous allez être ici, l'équipe rouge. Et vous, c'est l'équipe jaune, les amis. Les amis, vous allez avoir des épreuves. Et à chaque épreuve, vous allez voter pour qu'une personne de l'équipe adverse parte et soit éliminée. Voilà, sachez que le jeu est un peu cruel, les amis. Mais parfois, la personne vous plaît moins que les autres. Et vous allez juste devoir éliminer. C'est pas moi, j'allais dire, c'est pas moi qui ai fait les règles. Mais si, c'est moi. Moi, je vous connais un peu parce que, évidemment, je vous ai sélectionné pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais vous ne vous connaissez pas entre vous. Donc, aujourd'hui, vous allez faire vos présentations officielles. Voilà. Donc, on va commencer. Maxime Lillian. Je m'appelle Max. J'ai été 12 ans à Montréal. J'ai fini mes études en sport. Et maintenant, je fais des études de design. Alors, je m'appelle Nicolas. J'ai 27 ans. Actuellement, je suis serveur-barman en boîte de nuit. J'ai une licence STAPS. Donc, ça fait un moment que j'ai fini mes études. Et j'habite dans le 94, à côté de Créteil. Adrien, j'ai 26 ans. Je suis 9'4. J'ai fait STAPS comme mes deux compères à gauche. Et maintenant, je suis moniteur de sport. Et tout se passe bien, la vie est belle. Tout sportif, en fait. Ah ouais ? Ça fait du sport par ici ? Ouais, ouais. Ok, ok. Je m'appelle Mickaël. J'ai 20 ans. Je suis en école de commerce, en quatrième année. Et je travaille dans le luxe en ce moment. Ça marche. Et alors ? Je m'appelle Clément. J'ai 22 ans. Je viens de Paris. Je suis étudiant. Mes filles, présentez-vous, Salma. Je commence ? Ouais. Moi, j'appelle Salma. J'ai 19 ans. Je pense que je suis un peu une des plus jeunes. Je suis en école de commerce actuellement. J'habite en 92. Rachel. Moi, je m'appelle Rachel. J'ai 18 ans. Et j'habite au Chénet, à côté de Versailles. Et en ce moment, je vais faire une formation. Enfin, je vais débuter une formation d'hôtesse de l'air. Bonjour. Je m'appelle Charlotte. J'ai 23 ans. Je me suis réorientée. Du coup, maintenant, je ne suis plus en droit et je fais du théâtre. Voilà. Et j'habite à Paris aussi. Voilà. Enchantée. Moi, c'est Mimi. Je suis en com' et j'ai 26 ans. Et voilà, je suis contente de vous rencontrer. Du coup, je m'appelle Julie. J'ai 24 ans et je suis en master de direction artistique. J'habite à Paris et je suis fatiguée. T'es fatiguée, gars ? Bon, je vais écrire moi-même Julie. Hop, ça dégage. Les amis, est-ce que vous êtes prêts ? Ça va être très cruel. Mais c'est déjà le moment du premier vote. C'est vrai. Peut-être toi, tu vas retourner au lit très vite. Je ne sais pas. Les amis, vous avez fait vos présentations. Au premier abord, vous allez devoir malheureusement voter et éliminer une personne de l'équipe adverse. Prenez le temps que vous voulez. Vous pouvez vous regarder parce qu'évidemment, vous ne connaissez pas les prénoms. Donc, le mec, il va voter. Il va dire bon, comment ça paye ? Vous avez le droit de vous cacher. Vous n'êtes pas obligés de rester en place. Oula, alors lui, il va voter très très vite. Je m'y attendais pas. Ok, les mecs sont déterminés. Ce n'est pas sympa, non ? C'est vraiment des gros bâtards. Nous, vraiment, on prend le temps. Non, alors ce n'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Aïe, 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 aïe. La pression. On se croirait dans Colanta. Denis Brugna. Adrien. Premier vote. Moi. Michel Brugna. Un vote. J'aime bien quand ce n'est pas la même personne. Nicolas. Un vote. Rachel. C'est où ? C'est où ? C'est où ? C'est où ? C'est pas possible. Adrien. Charlotte. J'aime bien, j'aime bien. Comme quoi, il y a des goûts différents. Max. Selma. Aïe, aïe, aïe. C'est le dernier vote des garçons. Nicolas. Deux votes. Nicolas, deux votes. Adrien, égalité parfaite. Je vais vous expliquer après ce qui va se passer. Et le dernier vote des filles. Rachel, tu es sauvée pour l'instant. Selma. Alors, Selma, égalité avec Rachel. Et Nicolas, égalité avec Adrien. Les amis, nous allons devoir vous départager, évidemment. Perfect, ciseaux. Alors, c'est presque ça. Vous allez chacun prendre un papier. Il y a deux papiers. Il y en a un gagnant. Tu veux commencer ? Ouais, tu commences. Attention, les amis, vous allez ouvrir devant la caméra. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Aïe, 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 aïe. C'est Adrien qui nous quitte. Ciao. Éliminez le premier. Il en faut un premier. Il y a toujours un premier, un dernier. C'est tant pis, c'est le jeu. J'ai peut-être marqué mon nom un peu vite, mais c'est pas grave. Je t'en prie, vas-y. Attention, ouvrez en même temps. Aïe, 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 c'est Selma qui nous quitte. Selma, je suis absolument désolé. Direct, je n'ai pas fait long feu. Exact, c'est un bon rêve de Koh-Lanta. Ah oui, effectivement. Je n'ai pas fait long feu, c'est beau. J'ai vraiment un peu déçue. Je suis partie en première, voilà, dans toutes les filles. Mais bon, après, j'étais un peu malade, donc en vrai, ça m'arrange. Julie, Myriam. Vous avez la cote, zéro vote contre vous. Merci. Merci à vous. De rien, ne faites pas trop de zèle. Pardon. Et Clumant, pas voté. Non. Ni Mickaël. C'est ça, hein ? C'est ça. J'espère que vous allez continuer sur cette lancée, parce que là, c'est la culture G. Moi, je ne suis pas chaude du tout. Les amis, je vais vous poser une question générale. Vous allez avoir trois réponses possibles. Ceux qui ont la bonne réponse se reculeront et ne pourront pas être éliminés lors de cette épreuve. Ceux qui se sont trompés, il y aura un vote entre vous. Donc, en vrai, si vous avez la bonne réponse, on passe à l'étape suivante. Évidemment, j'ai choisi une question sur l'amour, parce qu'on est ici pour trouver l'amour, les amis. Qui chantait ? Moi, je veux faire l'amour avec toi. Tu peux chanter un peu ou pas ? Moi, je veux faire l'amour avec toi. C'est ça l'air ? Non. Ça n'a rien à voir. Réponse A. Serge Gainsbourg. Réponse B. Michel Polnareff. Réponse C. Richard Antoine. Alors, attention à trois. Je vais vous montrer vos réponses. Un, deux, trois. Aujourd'hui, quand même, les mecs sont un peu plus cultivés, visiblement. Et vous, du coup, félicitations, Rachel. Félicitations. Tu peux faire un petit peu en arrière. Les amis, les garçons, je ne m'attendais pas à ce qu'ils répondent tout ce soir. Je vous ai préparé une autre question. Parce qu'évidemment, les filles vont devoir quand même faire un vote contre vous. Je suis désolé. Parce que si à la fin, il ne m'en reste plus qu'une fille et deux, ça ne marche pas. Bon, après, il y en a qui aiment ça, mais ce n'est pas le concept du jour. Qui a peint la lettre d'amour ? Est-ce Paul Rubens ? Est-ce Antoine Watteau ? Ou est-ce Honoré Fragonard ? C'est tellement dur ! On n'a pas de copier. Pouvez-vous me donner tous votre réponse ? Aïe. Clément est le seul à avoir mis la réponse C. Ce serait quand même triste qu'il parte d'un coup. Mais Clément, tu es le seul sauvé. Bravo ! Incroyable ! Les amis. Aïe, 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 aïe. J'ouvre l'urnette. Ça me fume à chaque fois de faire ça. Nicolas. Myriam. Premier vote contre Myriam. Toi, ça me rend triste mais bon, c'est comme ça. Charlotte. Merci. C'est gentil, les gars. Il n'y a pas de quoi. Continuez comme ça. Attention quand même. Max. Julie. Julie, qu'est-ce que tu ressens après ce vote ? Écoutez, je suis un peu déçue. Je ne comprends pas la décision que j'ai faite. Ouais, OK. C'est pas grave, on l'accepte. C'est pas le choix, toi aussi. Humble dans la défaite. Mais tu ne l'as pas encore perdu. Nicolas. Nico, qu'est-ce que tu ressens ? Un peu de tristesse. C'est quoi ? Charlotte. Charlotte. Oui. Bon, il était clairement attendu. C'est terrible. Si c'est Nicolas, Nicolas devra nous dire au revoir. Nicolas, tu dois nous quitter. Nico, tu dois nous quitter. Je suis désolé. Félicitations. Merci. Bravo. Un peu de vie, Nico. Non, j'ai eu 3 votes contre moi. Je jure, peut-être le job ou l'âge. Je ne sais pas. Chacha, Chacha, c'est toi qui nous quittes, je suis désolé. Et t'étais bien partie, t'as vu ? Je m'y attendais un peu, donc voilà, mais très contente d'avoir participé. Je suis triste que tu sois partie, Charlotte. Je suis triste que tu sois partie. Ok, alors... Attends, attends. Non, c'est pour un vrai. C'est un drôle. Attends, attends, attends. Non, mais parce que là, je me suis fait prendre deux cours. Parce que c'est sympa ce que t'as dit. Mais attention quand même. Oui, non, mais... Ah, c'était gentil, quoi. Oui. Mais en vrai, très sympa, gentleman, j'apprécie. C'est adorable. Adorable. Mais on va voter contre lui. Je vous ai demandé de me préparer une petite anecdote coquine, voilà, qui vous est déjà arrivée. Voilà, une petite anecdote que vous avez vécue. Et vous allez nous la raconter. Je vais commencer par... Max. J'étais avec mon ex-copine il y a longtemps. On était en train de faire ce qu'on avait à faire. Et puis, il y a son père qui est rentré dans la chambre. Ah oui, mais c'est mon anecdote. Et du coup... Vous étiez ensemble ou pas ? Je ne sais plus. Et du coup, donc, moment un peu gênant. Et après, donc, il est parti. Quelques minutes après, c'est la mère qui rentre. Non. Mais... Truc fou. Mais tu es au courant que... Non, en fait, il était au courant. Truc encore plus fou, c'est que la sœur est rentrée après. Non, mais il y a un problème. Mais ils ont rien capté. Euh... Je pense que si, un peu le col. Ah oui. Ok. Mickaël. Tiens, raconte-nous. Alors, du coup, c'est presque la même anecdote. Ouais ? Malheureusement. C'était une grande honte de ma vie. Je suis rentré tard un soir chez moi. À un moment où je n'habitais pas, donc chez mes parents. Et donc, j'étais rentré avec une fille ce soir-là et tout ça. Et malheureusement, mon père est rentré. Et il a cramé, du coup ? Il a tout cramé. On n'en a jamais reparlé. Non. Ah, ok. Jamais reparlé de notre vie. Et vous avez continué, du coup, avec... Non, du tout. Ok. On a terminé. Non, vous n'auriez plus. Dodo. Ok. Dodo. Rideau. Ouais. Merci. Clément ? Moi, ce n'est pas un hébas sexuel, mais je me suis séparé, du coup, d'une ex. Cinq jours après, j'étais une fille. Je m'assois au ciné avec elle. Et il y avait mon ex à côté. Ah. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, c'est parti en coude. Ah, et t'es appelé ? Elles sont embrouillées, on est sortis du ciné et tout ça. Pas de fil. Et t'es rentré avec qui, du coup ? Bah, avec la nouvelle. Ok. C'est bien. Rachel. Du coup, j'étais avec mon ex-copain. On était chez lui. Et porte qui ferme pas la clé. Ses petits frères sont rentrés. Ah, eux, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès, je connais les petits frères. Peut-être. J'en ai deux. Son beau-père est rentré. Et après, ça a été sa mère. Ah, mais excusez-moi. C'est-tu ensemble ou pas, vous deux ? Bizarre, hein ? Toute la famille qui débarque. Ok, bon. Mimi. Bah, moi, je suis une très grande passionnée de serpents. J'ai très peur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, j'ai oublié de les enlever de mon cou pendant le rapport. Attends, attends, attends. Attends, attends. Attends, attends, il va trop vite en besogne. J'avais les serpents sur moi. Pourquoi t'avais déjà des serpents sur toi ? Mais parce que j'attends les serpents et la personne en question avait... Ah, des serpents chez lui ? Trois. Et vous commencez les choses et t'avais encore des serpents. Oui, je m'en rendais pas compte. Je l'ai remarqué après. Tu te sens pas qu'il y a des serpents sur toi, frère ? Bah, je sais pas. Et lui, aucun problème, surtout. Sur le... Et lui, bah non, mais ses serpents, il s'en fout, non ? Voilà. Ça doit être quelque chose, hein ? Je pensais que j'avais tout fait, vous voyez ? Eh bah, non. Ok. Là, Juju. Ok, Juju. Moi, du coup, cet été, j'ai travaillé dans un bar avec une grosse équipe et, je sais pas... En fin de service, j'ai couché avec mon collègue sur le bar et mon patron était toujours là. On en le savait pas. Du coup, bah, il nous a vus, il a juste rigolé, donc ça va. Et bah, c'était sympa ? Ouais, c'était sympa. Ok. Mon expérience. C'est le moment terrible. C'est le moment que je déteste. C'est le moment que nous détestons tous. C'est le moment des votes. Quelle anecdote vous avez moins préférée ? Qui, selon vous, vous vous êtes dit, « Oh, c'est pas mon dégât ». C'est le moment décisif, les amis. Tenez. Et Mickaël, pour l'instant, t'as toujours pas de vote. C'est vrai. J'en suis très reconnaissant, d'ailleurs. C'est beau, hein ? C'est vrai, ça. Mais va-t-il payer sa déclaration à Charlotte ? Moi, je suis triste que tu sois partie, Charlotte. Moi, je suis triste que tu sois partie. Ok. C'était Mickaël. Juju a voté très vite. Non. Non. C'est pas simple. Je vais commencer par les garçons, là, tiens. Il y a quelqu'un qui n'est pas fan des serpents. Aïe. Mimi. Myriam. Mince. Moi, titre personnel que j'aime bien. Aïe, 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 aïe. Est-il en train de payer sa déclaration ? À Charlotte. Mickaël. Rachel. Max. Super serré. Ça me plaît. C'est-à-dire que tout le monde un peu aime tout le monde, quoi. J'aime bien. Ce vote peut déjà être décisif. Les amis. Julie. Bon, un vote chacune, les filles. Aïe, 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 aïe. Les amis, je préfère vous annoncer, il y aura un garçon éliminé suite à ce papier. C'est Max qui nous quitte. Max. Je suis désolé. L'histoire, elle n'a pas plu, pourtant, on avait un peu tous la même, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Milieu de parcours, ça va, je suis satisfait. Vous allez devoir chacune piocher. Il va y en avoir une d'éliminé et deux de sauvé. C'est terrible. Un, deux et trois. Aïe, 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 aïe. C'est Mimi qui nous quitte. Les serpents. Mimi, je suis désolée. Ça m'apprendra. Tu iras retrouver tes serpents ? Oui. J'adore les serpents et c'est ma passion, donc si ça ne plaît pas aux autres, tant pis, c'est comme ça, ça ne changera pas. Alors attention, les amis, c'est l'épreuve terrible. C'est l'épreuve que je redoutais. Vous n'êtes plus que quatre. Vous allez, pendant 15 secondes, danser. Oh l'horreur. Mon Dieu. Il n'a même pas envie de la faire. Vous allez danser avec chaque binôme, c'est-à-dire Clément, Rachel, Mickaël, Julie. Et 15 secondes après, vous rechangez et vous redansez avec l'autre binôme. Le vote ne sera pas que de vous. Le vote sera de tout le monde. Ah, je ne sais pas. Vous êtes prêts ? Je ne sais pas ce que tu as. Un, deux, trois. Je ne sais pas. Pas mal, non ? Moi, c'est que je peux te faire tomber. Ça part en grande danse, là. Je ne sais pas. Moi, je n'aurais pas su. Ça y est, tu en fais goût. Regardez bien, quand même, parce que là, vous allez devoir voter pour quelqu'un. Parait, non ? Voilà. Ah, c'est fini. Ça change. Ça change. Il y a moins de synergie. Il y a un plage. Ah ouais, là, ça part. Clément, Julie, je ne sais pas ce qu'il se passe là-bas, mais... Et c'est fini. Bravo, félicitations. On applaudit. Eh, bravo, franchement. Les amis, c'est le moment décisif. Les amis, c'est le moment décisif. C'est le vote final. Il ne va plus qu'en rester qu'un. Et une. Rachel. Mickaël. Rachel. Deux votes contre Rachel. Mickaël. Pour l'instant, Julie. Clément, vous êtes plutôt safe. C'était la... C'était le tour ni, là. Les petits tours, oui. Mais ce n'était pas le petit tour pour tout le monde. Julie. Dommage. Attention. Eh non, il y a quelqu'un qui ne vous aime pas ici. Clément. Rachel. Malheureusement, je vais dépouiller l'autre. Et c'était Rachel aussi. Rachel, tu vas devoir nous quitter. Je suis désolé. Félicitations. Félicitations. Oui, c'est le coup de la danse. Voilà, on n'était pas très raccord. Du coup, ça ne collait pas du tout. Deux votes, Mickaël. Un vote, Clément. Il me reste deux papiers. Si c'est Clément, ce serait égalité. Si c'est Mickaël, ce sera fini. Clément. Deux votes, Clément. Deux votes, Mickaël, les amis. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Aïe, 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 aïe. Michou, Mickaël. Mickaël. Malheureusement, tu nous quittes. Mais je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ah ouais ? Ils vont bien ensemble. Tu trouves ? Avec moi. Mais toi, tu vas retrouver Charlotte surtout. Salut, il est passionné. C'est la danse qui n'a pas plu, visiblement. Voilà, on n'était pas hyper raccord. Charlotte, en vrai, j'ai une question. Plutôt contente de retrouver Mickaël à côté de toi. Super contente de retrouver Mickaël. Et en vrai, je trouve que vous allez bien ensemble. Ah ouais, c'est pas vrai. Ok, les amis, attention, on a pour l'instant nos deux grands gagnants. Déjà, on peut tous les féliciter. Mais vous avez été désignés par tout le monde. Mais est-ce que vous vous plaisez ? Est-ce que vous avez envie de rentrer ensemble ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez envie de rentrer ? Non, mais voilà, de rentrer. Vous allez devoir voter. Vous allez mettre un oui ou un non. Ce concept est cruel jusqu'au bout. Oui. Attention, je vais ouvrir le vote de Julie en premier. Je suis désolé, Julie. Oui. C'est un oui pour Julie. C'est un oui pour Julie. Mais est-ce que Clément aurait envie de rentrer avec toi, déjà ? C'est ça, c'est ça. Julie, vas-tu te prendre un vent devant la France entière ? À la caméra. Ce serait vraiment... Et c'est un oui, les amis ! Vous pouvez vous faire la bise. Allez-y, les amis. Faites-vous un petit bisou. Il y a un petit truc en vrai, je trouve, les deux. Les amis, vous faites plein de gros bisous. Merci à tous d'avoir participé. Franchement, merci beaucoup. Et à très vite. Ciao. Eh, vous allez bien ensemble, hein ? Merci. Tu vas l'emmener au cinéma ou pas ? On va voir, mais on ne va pas aller danser. On va changer d'activité. On ne va pas aller danser. On ne va changer d'activité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501